Bonjour à tous, je suis Tug, je vais me présenter un peu plus. Je vais vous parler de copilote aujourd'hui. Je travaille chez GitHub en tant que solution engineer. Mon métier, c'est d'aider les entreprises à adopter GitHub, toute la plateforme GitHub, la plateforme DevOps, DevSecOps. Aujourd'hui, on va se concentrer sur copilote. C'est pour ça que j'ai mis sur le côté, en plus de mon micro-CV, ce que je fais en tant que développeur. Je développe une application autour de la planche à voile. Ce n'est pas très important ce qu'elle fait, mais qui me permet de développer, tester des technologies, etc. Depuis un certain temps, j'utilise GitHub Copilot pour m'aider à développer. Je vais vous partager sous forme de démo des façons de travailler avec copilote, comment ça m'aide. Ce que je vous montre, il faut aussi le voir, quels que soient les IA génératifs que vous allez utiliser, comment ça peut vous aider en tant que développeur. Quand je parle de développeur ou de développeuse, c'est quelqu'un qui utilise un IDE. Peu importe que ce soit pour écrire de la doc, écrire du code, écrire du front, du bac, vous allez voir que c'est complètement indépendant. Déjà, un point qui est intéressant autour de GitHub Copilot, c'est que c'est un vieux produit dans l'IA générative, puisque c'est sorti en juin 2021. Et si on se souvient bien, le moment où ça a vraiment explosé pour la majorité d'entre nous, c'est quand ChatGPT est sorti. En novembre 2022, c'est là où d'un coup, on s'est dit que ça paraît vraiment intéressant. Ça nous permet de faire plein de choses. Mais ce qui était intéressant pour le côté GitHub, et là, je vais prendre la casquette vraiment du vendeur, c'est qu'on avait un produit qui était prêt dès que les gens commençaient à dire « Ah bon, on s'intéresse à l'IA générative, on voudrait faire quelque chose pour nos développeurs. » On arrive avec un plateau et on dit « Ah ben, regardez, testez Copilot. » Et donc, c'est prêt, ça fonctionne bien, ça progresse et ça change tout le temps. Et ce qui est important, si vous n'utilisez pas ou si vous n'avez jamais essayé, faites-le avec GitHub Copilot ou un autre outil, parce que ça va changer notre façon de travailler. Je pense que c'est important qu'on se familiarise avec ça. Donc, l'outil, il a continué de s'améliorer, donc je vais vous présenter comment il fonctionne aujourd'hui. Le principe, c'est relativement simple dans l'approche. Ça ne va pas transformer un développeur en promptingénieur ou le roi ou la reine du prompt. Ça va simplement nous aider dans notre IDE, changer quelques petites choses dans la façon dont vous allez vous comporter en tant qu'utilisateur de votre environnement de développement. Mais c'est une révolution, entre guillemets, dans la façon de travailler, mais vous n'avez pas besoin de beaucoup changer ça. Je vais vous expliquer, moi, quand je ferai la démonstration, quel a été l'impact sur ma façon d'utiliser mes éditeurs. Et en gros, ça va convertir du code, du commentaire en code, ça va vous aider à expliquer du code. Ça va tout ce qui est baller plate vous aider à l'écrire. Donc, c'est plein, plein, plein de cas d'usage. Et les cas d'usage, ça va vraiment dépendre de chacun d'entre nous et de ce que vous faites. Vous n'avez pas utilisé de la même façon que le pilote quand vous écrivez d'itest ou quand vous essayez de comprendre un code existant, quand vous créez quelque chose de complètement nouveau ou quand vous êtes en train de débuguer à une faille de sécurité. Mais ça va vous aider à chaque fois. L'architecture de GitHub Copilot, et là, je vais vous présenter un outil qui s'appelle GitHub Copilot Business ou GitHub Copilot pour les individuels. C'est-à-dire les extensions que vous intégrez dans votre IDE qui vont appeler le service d'IA Copilot. Donc, vous voyez par rapport au logo, si vous êtes sur VS Code, Visual Studio, JetBrains, donc IntelliJ, Android Studio et tous les autres outils, et sur Veeam, vous allez pouvoir utiliser Copilot. La seule chose qu'on vous demande, pardon, on vous demande, ce dont vous avez besoin, c'est un compte sur GitHub et un compte avec lequel vous avez le droit d'utiliser Copilot. Copilot, c'est un service payant. Comme la plupart des services d'IA, ça consomme de la GPU, donc il faut vous payer. Alors, le tarif en entreprise, c'est 19 dollars par mois par utilisateur. à titre individuel, vous avez un mois gratuit ou deux mois, je ne sais plus. Il y a un mois, on va dire un mois gratuit. Et ensuite, c'est 100 dollars à l'année ou 10 dollars par mois. Ça ne vous plaît pas, vous arrêtez. Ça vous plaît, vous continuez. Attention, généralement, on devient accro assez rapidement. L'architecture, elle est relativement simple, en tout cas sur une slide, c'est-à-dire que c'est un service qui n'existe qu'en ligne. Vous allez appeler un service Copilot pour vous authentifier. Donc, c'est votre compte GitHub que vous avez probablement aujourd'hui pour vos projets persos, etc. Et ensuite, ça va appeler le moteur d'IA qui s'appuie sur GPT, qui est dans le tenant Azure de GitHub. Ça, c'est important. La dernière phrase, la dernière partie de la phrase, elle est très importante. Quelquefois, vous allez entendre dire Copilot, ou les IA utilisent ChatGPT, ou les IA utilisent GPT. La question qu'il faut se poser derrière, c'est où est-ce que le moteur tourne ? Est-ce qu'on appelle le moteur sur openAI.com ? C'est-à-dire, est-ce que vous communiquez avec la société OpenAI ? Ou dans ce cas-là, vous communiquez avec GitHub ? C'est-à-dire que les données que vous envoyez quand vous allez travailler avec GitHub Copilot, il n'y a pas d'échange avec la société OpenAI. Le moteur GPT, ou le modèle GPT, a été déployé dans notre tenant, et après, ça travaille comme ça. C'est important parce que toute la partie données, où est-ce que ça part, qu'est-ce qu'on en fait, ça va dépendre des termes d'utilisation du service que vous prenez. Donc la première chose à regarder quand vous regardez un service d'IA, c'est quels sont les termes de service, où sont les données, qu'est-ce qui est fait avec les données. J'ai une petite slide après dessus. Donc le modèle GitHub Copilot, il est entraîné sur tout ce qu'il y a public. Donc tout le modèle OpenAI GPT, plus de la personnalisation, entre guillemets, ou du tuning, sur tout ce qui est public dans GitHub.com. J'insiste, ce qui est public dans GitHub.com. On ne touche pas à votre code privé. Il n'y a pas besoin, on n'y a pas accès, etc. Donc une fois que le modèle est déployé, et c'est ce qu'on va utiliser là. Lorsque l'IDE fonctionne, on ne va pas envoyer tout le code qu'il y a dans votre IDE sur le modèle ou sur le service. Il n'y a pas besoin. On va simplement utiliser ce qu'on appelle le contexte, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire dans l'IDE. C'est-à-dire que si vous avez un petit fichier, et un seul petit fichier, probablement tout le fichier va partir. Mais si vous avez un projet avec plusieurs centaines de fichiers, seule l'information que vous êtes en train de manipuler, le commentaire, les quelques fichiers qui sont ouverts, vont être utilisés pour faire un prompt. Elle va être envoyée au service. Des suggestions sont faites. Les suggestions sont renvoyées à l'IDE. Et vous, en tant que développeur ou développeuse, vous acceptez la suggestion. Et le point numéro 3 est très, très, très important. On supprime immédiatement le prompt et les suggestions. Ça veut dire qu'on ne garde pas le code que vous nous envoyez. On ne garde pas les suggestions qu'on vous génère. C'est-à-dire que ce n'est pas gardé. On ne sait pas ce que vous faites, en fait. Et donc, on n'entraîne pas le modèle sur votre code. C'est important parce que... Alors, pourquoi je... Oui, j'insiste et je parle tout doucement. Parce qu'en fait, c'est la question qu'on a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, quand vous êtes sur GitHub Copilot, notamment sur Copilot for Business, on ne garde pas les prompts, on ne garde pas les suggestions, on n'entraîne pas le modèle sur votre code. Si vous êtes sur la version individuelle, par défaut, on garde les prompts. Vous avez une petite case à cocher. Vous pouvez dire, je ne veux pas que vous gardiez les prompts. L'idée, en fait, de tout ça, ce n'est pas qu'on a besoin du code pour comprendre et améliorer le modèle, etc. La seule chose qu'on va garder, c'est des informations statistiques pour comprendre est-ce que le service est utilisé, est-ce que vous continuez d'utiliser le service, combien de suggestions vous acceptez par rapport au code qui vous est renvoyé. On garde un petit peu de télémétrie, c'est tout, mais pas le bon. Et vous n'avez pas besoin d'avoir votre code sur GitHub. Là, je parle bien de GitHub Copilot Business, GitHub Copilot individuel. Peu importe où est votre code, il est ouvert dans votre IDE, qu'il vienne de GitHub, dans notre serveur Git, qu'il ne soit pas encore dans un source contrôle, ou qu'il soit sur du subversion ou du mercurial. Pour les heureux utilisateurs de mercurial, je ne sais pas s'il y en a encore. Ça fonctionnera. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'extension, elle utilise ce qui est dans l'IDE et uniquement ce qui est dans l'IDE. Laisse donc, une fois de plus, la seule chose dont vous avez besoin, c'est un compte d'itels. Si vous avez des questions sur l'architecture, la sécurité, les données, qu'est-ce qui se passe avec les licences, qu'est-ce qui se passe avec le code, etc. On a une page spéciale pour ça, qui explique à peu près pour toutes les questions que vous pouvez avoir, vous allez trouver des informations sur cette page. Je vous invite après à regarder cette page si vous voulez aller voir plus de détails autour des informations. Une question qui est assez intéressante, c'est au niveau du code, sur quel langage fonctionne GitHub Copilot ? On va dire sur tous les langages. Pour simplifier, on va dire sur tous les langages. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut pas se poser la question est-ce que ça supporte tel langage ? Il faut juste tester. Travailler sur du C, vous regardez, ça fonctionne. Vous travaillez sur du Fortran, ça va fonctionner un peu moins bien. Du COBOL, ça va fonctionner un peu moins bien, mais ça va vous aider. En fait, comme c'est basé sur un modèle qui a été entraîné sur ce qui est public, plus le langage que vous utilisez est connu publiquement, meilleur le langage sera interprété et compris par copilot. Donc en gros, tous les langages de programmation, de nouvelle génération, les Java, le C, le C++, mais qui sont encore utilisés pour tous les projets, vous allez avoir énormément de contenu, donc les suggestions vont être bonnes. Si vous faites du COBOL, du Fortran, du ABAP, etc., où il y a peu de programmes, où il y a peu de visibilité publique, il ne va pas être capable d'aider ces développeurs-là, en tout cas à écrire du nouveau code. Par contre, ça peut être utilisé pour le comprendre. C'est-à-dire qu'un des cas d'usage qu'on a avec Copilot, c'est les gens qui veulent moderniser les équipes, qui modernisent leurs applications COBOL. Ils ont besoin de réécrire certaines parties d'un système en COBOL, en Java, en C Sharp, en Python, etc. Quand on n'y connaît rien en COBOL, ce n'est pas toujours facile à lire. Vous ouvrez votre fichier COBOL, vous demandez à Copilot de l'expliquer, voire de le convertir en Java ou autre chose. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension. Ce n'est pas un outil de migration, mais c'est un outil qui va vous aider à travailler. Donc le principe, vous faites quelque chose, Copilot est là, s'il vous aide, vous regardez à quel niveau il est capable de vous aider. On prendra quelques exemples là sur la façon dont j'approche ça, moi, quand je travaille. Même si je vous ai dit au début, on n'est pas des promptingénieurs, et le but, ce n'est pas de devenir des promptingénieurs, c'est intéressant de comprendre quelles sont les informations qui vont être utilisées lorsque vous appelez le modèle. et pour ceux qui ont vu la présentation de Guillaume Laforge hier sur la façon dont on programme avec l'Intel4G, intégrer sur un LLM, le principe est le même. Ce qui va être important, c'est le contexte, essayer de dire sur quel fichier vous voulez travailler, être certain que dans l'information, vous ne démarrez pas d'un fichier ville où il n'y a même pas d'extension, parce que dans ce cas-là, quel langage de programmation vous utilisez, peut-être que vous ne pouvez pas le savoir. Donc avoir un contexte en disant voilà les fichiers qui vous voulez utiliser. Si vous êtes en train d'écrire des tests, ouvrez la classe qui vous intéresse, les classes qui sont liées au service, ouvrez le fichier qui contient les données de test, par exemple, avant de demander la génération du test. Donc ça va être le contexte, l'intention. Cette intention doit être relativement claire. Ça veut dire que ne dites pas simplement éclaire un test. Essayez de spécifier un peu plus, écrire un test pour cette classe qui va faire ci, qui va faire ça. Pareil dans vos commentaires, pareil dans le nom des fonctions, c'est-à-dire que valider adresse, si il n'y a que cette fonction dans une classe, le pilote ne va pas savoir c'est quoi l'adresse. C'est une adresse postale, c'est une adresse IP, c'est une adresse... Par contre, si vous appelez valider adresse IP dans le nom de la fonction, automatiquement, il va générer du code qui va proposer du code qui va être lié au nom de la fonction. Donc c'est ça qu'on va appeler le contexte, l'intention, et le côté la clarté et la spécificité. C'est dans la mesure du possible. Le nom de la fonction va apporter, le nombre de variables que vous allez donner. Et la spécificité, c'est que quand vous écrivez un test, quand vous écrivez une fonction, généralement, nous, en tant que dev, on sait ce qu'on veut en entrée-sortie. Si vous pouvez donner des exemples de données, juste en disant, j'aimerais avoir ça en entrée, j'aimerais avoir ça en sortie, vous allez être suffisamment spécifique pour avoir des réponses. C'est vraiment comme s'il faut prendre l'IA, dans ce cas-là, comme si vous aviez une nouvelle personne qui rentre dans l'équipe, vous lui demandez de créer quelque chose, vous allez être très spécifique, vous allez être relativement clair. Dans cette partie-là, il faut vraiment réagir comme ça. Après, on peut s'amuser à tester, en étant très vague, pour tester un petit peu quel niveau de détail je dois donner. Si on fait ça, il ne faut pas être surpris qu'il y ait besoin d'itérer un peu plus. En fait, moi, je voulais passer beaucoup de temps sur les démos pour vous montrer justement comment Copilot peut être utilisé. On va partir sur les démonstrations. J'espère juste que la connexion Internet va fonctionner. Parce que GitHub Copilot, c'est vraiment uniquement un service SaaS. Donc, si vous voyez là, c'est la page dont je vous parlais, où il y a plein d'informations sur les questions, comment ça fonctionne en termes de sécurité, autour des licences, autour de l'IP, est-ce que ça fait du copier-coller ? Ça explique tout ça. Donc, ça vaut vraiment le coup de passer là-dessus. Et si vous êtes développeur, que vous aimeriez que votre société, votre équipe utilise Copilot, envoyez toujours cette page à votre team lead, à votre équipe de sécu, à votre équipe légale. Il y a plein de réponses autour de ça. Donc, je vais commencer avec une petite application en JavaScript pour montrer la façon dont on pourrait travailler. Il y a plein de façons de commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer... Ah, bref. Ça a été trop vite. Je vais démarrer avec un fichier vide, qui l'est maintenant vide. et il y a plusieurs façons d'interagir avec DITOC Copilot. Je vais commencer avec la partie chat. Donc, j'ai installé l'extension. J'ai le chat qui est là. Et je vais lui demander, simplement... Je rapproche le micro, c'est ça ? Je ne veux pas forcer sur le... Bon, il fallait forcer. Et voilà, donc c'est bon. Bon, désolé pour le micro. Donc, en fait, je vais lui spécifier ce que je veux faire. Et par exemple, je vais lui dire... Donc, je lui dis que je... Je lui ai demandé de faire des opérations mathématiques de base et dans le fichier. Et là, vous voyez, je vais utiliser une commande dash et je vais aller chercher le fichier qui m'intéresse pour lui dire... Prépare à écrire dans ce fichier-là. Comme ça, il sait que c'est du JavaScript. Il va me proposer quelque chose. Il me propose du code relativement simple. Et je m'aperçois que mon code, il n'est pas super. J'aimerais avoir du code un peu plus documenté avec des standards de codage que j'ai définis. On ne peut pas actuellement lui appliquer des règles par rapport à ce qui va venir de votre documentation, etc. Mais il suffit que je fasse ça et je vais vous montrer le fichier après. La façon dont je travaille, moi, ça va être ça. Using. J'ai un autre fichier que j'ai créé, que j'ai appelé MyCodingStandard. Vous voyez, je n'ai pas changé mon prompt. J'ai juste rajouté Utilise tel fichier. Et avec cette partie-là, je vais vous montrer le fichier dans une seconde, il m'a créé une fonction où j'ai un peu plus d'informations. Il m'a créé un module où j'ai un peu plus d'informations. Donc, j'attends qu'il finisse le code. Et je vais appliquer ce code-là. Donc, vous voyez, il m'a généré un petit module. Et on peut continuer de travailler sur le code. Donc là, je vous ai montré la partie chat. Le fichier que je vous ai montré ici, le coding standard, il contient juste quand tu crées une fonction, utilise la notation flèche, ajoute de la doc, utilise des noms de variables qui sont un peu plus riches que A, B, C. prenez ça en idée parce que c'est ce qui va influencer le prompt et donc qui va influencer après la génération si vous avez besoin de faire des choses en termes de tests fonctionnels, etc. Créer un petit fichier. Aujourd'hui, on ne s'intègre pas avec les Gira, les GitHub Issues, les Azure Board, etc. Donc, quand vous avez besoin de travailler sur une tâche, copiez-collez la tâche dans un fichier texte, mettez ça dans le chat, comme ça, vous allez avoir le contexte. Dans les choses qui sont amusantes, je montre une autre façon de travailler avec copilote. Je vais sélectionner tout le code. Clique droit. Copilote, Start in Editor. En fait, il y a un raccourci clavier. Et vous voyez, en haut, il y a le petit formulaire. Je vais lui dire « Mets les commentaires en français ». Et ça n'a pas marché. C'est bon, il a marché en bas. Il en a fait une partie, j'ai l'impression. Le premier et le deuxième. Il n'a pas fait le premier, c'est rigolo. Donc, j'ai écrit du code, j'ai modifié un peu le code. On reviendra. Ça marche derrière. Donc, une autre façon de coder, ça va être vous travailler dans le code. Et ça, c'est une façon de coder, ça va être vous travailler et vous mettez une fonction. Et avec le nom de la fonction, il va générer le code qui va bien avec. Et si vous voulez commencer à aller un peu plus loin, vous pouvez revenir dans la partie chat en disant « Je veux utiliser tel algo, je veux faire telle ou telle chose ». L'idée, c'est de vous assister dans le dev. Moi, ce que j'adore avec Copilot, c'est le fait qu'il m'aide à créer les fonctions. C'est-à-dire que très vite, je crée les fonctions. Et d'ailleurs, on va travailler sur une autre partie, c'est par exemple, j'ai rajouté la fonction, j'arrive dans l'export, je tape « Entrée ». Il sait que j'ai créé une nouvelle fonction, donc il me la rajoute automatiquement. Même sur des langages non typés, même dans un lecteur très basique. Très basique, je ne voudrais pas dire ça, mais par rapport à Intelligent en Java, quelquefois, ça, quand on est en JavaScript, il ne va pas être capable de le prendre. la partie suivante, maintenant, c'est d'écrire les tests. Pour écrire les tests, moi, je vais repartir dans le chat. Je continue au même endroit et je vais lui dire... Et à chaque fois, même si, en fait, automatiquement, il va prendre le fichier qui est ouvert. Mais moi, j'ai pris l'habitude d'aller faire « Fichier », prendre le fichier qui est ouvert pour lui dire « Voilà le contexte ». Si je sais quel framework je vais utiliser, je vais lui dire. Ne laissez pas deviner, surtout si, pour l'instant, je n'ai pas de test, donc je ne sais pas quoi le faire. Donc, je vais lui dire en utilisant le geste. Je pourrais écrire en français, mais j'ai tellement l'habitude d'écrire les commentaires en anglais. Et j'ai rajouté « Donne-moi le nom du fichier ». Comme ça, il m'aide un petit peu à travailler. Donc, je laisse générer le code. Alors, mon code, il est tout simple. On est d'accord. Après, vous allez rajouter plus de tests s'il y a besoin. Vous allez rajouter plus de logique selon les façons dont vous allez aimer travailler. Et là, je vais insérer un nouveau fichier. Je vais prendre le nom du fichier ici. Je vais le sauver. Et je vais le rajouter à ma classe. à mon... Hop, c'est pas le nom. Ça, c'est pour après. S. Et là, on va regarder si ça marche. Alors, le principe dans la vraie vie... Je pense que c'est l'heure pour quoi. On va voir. Ce qui est intéressant, c'est que dans la vraie vie, il faut lire le code. D'accord ? Vous ne faites pas ce que je fais. Il faut essayer de comprendre. Alors là, le code, il est relativement basique. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant dans VS Code. Si vous voyez là, j'ai une erreur. Alors, je pourrais tester comme ça. C'est-à-dire que je sélectionne dans le terminal le problème que j'ai. Clique droit. Explain. L'idée, en fait, c'est l'intégration sur la développeur expérience. C'est très, très important. Évitez d'avoir à faire des copier-coller. Évitez de changer d'outil, etc. Donc, il va me donner des informations sur ce qu'il manque. Alors, il faudrait que je regarde un peu plus. Esprime number, broker, mat operation. Bon, je ne sais pas ce qu'il a fait. Voilà. Maintenant, tu comprends pourquoi j'ai besoin de copier-coller. Moi, c'est que même pour les opérations de base, ça dépasse les compétences. On va regarder. Ah, impressionnant, quand même. Pour l'instant, je n'ai rien fait. Et là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment le côté, sur l'approche, ça va vous aider tout le temps. Poser une question, écrire du code, rajouter du code, rajouter des commentaires, écrire les tests. Alors, je pourrais, si vous faites du end-to-end testing avec Puppetier, vous posez la question, fais-moi du test avec ça. Supposez que maintenant, je vais exposer ça sous forme d'API avec Express. Je fais la même chose, en fait. c'est que je vais lui créer un fichier index qui est vide. Soit je commence à taper, soit je lui demande dans le chat. Et vous allez chacun trouver votre façon de travailler avec GitHub Copilot en fonction de l'endroit où vous êtes, de la façon dont vous aimez travailler. Moi, je vais le faire comme ça. Je parlais de ce qui a changé dans ma façon d'utiliser l'IDE. Quand on travaille avec, notamment dans la complétion de code, quand je vais faire ça, import Express, create app, useDefaultPort. Il n'aime pas le JavaScript. Donc, j'ai simplement... Et vous voyez, là, je vais lui dire or use en... Une des façons que j'ai... La façon dont je travaille maintenant, quand j'écris de la doc, quand j'écris de mes commentaires, je laisse une seconde pour qu'il me suggère le reste de la phrase. et maintenant, le reste de la phrase devient le contexte pour le prompt et donc va m'écrire du code. Hop ! Entrée, entrée. En fait, ce qui est intéressant, là, vous voyez, il me propose le module mat que je viens de créer. Donc, ce qu'il faut faire quand vous travaillez avec la complexion de code, c'est vous garder les onglets ouverts de ce qui concerne vos tâches sur lesquelles vous êtes. Et donc, dans le changement de comportement que j'ai eu quand je travaille maintenant avec Copilot, c'est qu'avant, j'ouvrais les onglets, j'en fermais jamais. Et à un moment, je fermais tout. Maintenant, quand je fais une tâche particulière, je ferme mes onglets, mes fichiers, et j'ouvre que les fichiers sur lesquels je vais travailler. En tout cas, qui concernent la tâche que je suis en train de faire. Donc là, si je fais ça, il importe les maths, il importe les fonctions, et par magie, il me dit qu'il serait peut-être temps de faire des routes. Une route. Et donc, si vous travaillez comme ça, c'est-à-dire que tout ce qui va être les fonctions que vous allez créer, une fois que vous avez créé une nouvelle fonction, une fois que vous avez ajouté quelque chose à votre code, il va vous aider à écrire le baller plate qui a autour. Et là, il va me proposer les autres méthodes. Je ne vais pas les prendre. Et là, je vais lui dire, hop, start server. Donc, j'ai une petite application qui tourne, qui normalement tourne. Je ne compte pas. Qu'est-ce que j'ai raté ? C'est là où, en fait... Encore ? Ça, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Mais bon, c'est... Sur le module, là, ça va le faire. Je vais revenir après, pour une question de temps. Je reviendrai sur le bug, une fois que je vous aurais montré que les autres choses qui sont intéressantes. Quand je vous disais qu'il faut garder en tête, être relativement ouvert sur ce qu'on peut faire avec GitHub Copilot, c'est-à-dire que vous arrivez avec l'IA avec un esprit très ouvert. Et à chaque fois, j'ai quelque chose de nouveau à faire, je me demande si Copilot peut m'aider à le faire. J'avais besoin de données de test dans mes applications. Vous avez besoin de données de test dans vos applications. Comment vous les générez ? Comment vous les récupérez ? Moi, je me suis dit, j'avais besoin de test autour de la planche à voile. Je suis allé sur un site web. Je suis allé ici. Là, c'est pour des données sur les speakers. J'ai copié et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si je veux donner des données de test qui soient un peu plus métier ? Je suis ici. Je vais arrêter ça et on le rendra après. Et là, je lui ai simplement demandé, en copiant, vous verrez, j'ai copié juste le texte. Donc, j'ai copié le texte. Je copie ça comme ça. Ça va marcher sur des objets plus compliqués également. Et là, vous voyez, il n'a pas fait ce que je voulais parce qu'il m'a proposé plutôt une liste de valeurs. Je vais dire. J'attends que ça revienne avant de taper entrée. Ah, c'est bon. Il l'a fait. Donc, il n'a pas fait. Je vais l'accepter comme ça. Je vais effacer ça. Mais vous voyez, sur le principe, on va pouvoir itérer sur les réponses. Il a analysé cette partie-là pour travailler automatiquement et extraire les données. Ça, je l'utilise énormément, énormément, à la fois pour formater des données de test, extraire des données, etc. Et je pourrais m'amuser à... Donc là, j'ai un fichier JSON. Ici, je peux revenir. Retourner dans le chat. Alors, je fais tout ici. Je change d'opération, je change de contexte dans ce que je suis en train de faire. Donc, je vais créer un nouveau chat. L'historique va être utilisé parce que comme on ne stocke rien sur le serveur, là, ça me permet d'avoir un historique qui va être le contexte pour la conversation que j'ai dans cette partie-là. Donc, quand je change de sujet, je crée un nouveau chat en cliquant sur plus. et in, dans le fichier index, add root to list all data from. Et là, il va me proposer une première implémentation. Alors, quelquefois... Oula, oula, oula. Internet, Internet. Donc là, il va... Là, j'aurais dû lui demander de me rajouter juste la route. Donc, en fait, j'aurais pu être un peu plus spécifique, par exemple. Mais il va me reproposer le code complet parce que le code n'est pas très grand. Il va me faire une implémentation ici et dans la façon... Alors, je l'ai copié-collé parce que j'ai plus de code. Et si je veux lui dire use name as param to filter on first name if null all data and ignore case. En fait, en gros, ce que vous avez en tête quand vous travaillez soit si vous étiez en train de discuter avec quelqu'un, vous le tapez. Ça va vous donner... Donc là... Il a lu. Il n'a pas... pour pouvoir permettre d'implémenter cette partie-là. En fait, moi, j'aime beaucoup travailler comme ça pour faire une toute première implémentation très rapide et après, de façon itérative, l'améliorer. Si j'ai besoin... On est en train de se poser des questions sur... je veux migrer de cette application de JavaScript en Python, il n'y a aucun souci. J'ai oublié de sauver encore, ce n'est pas possible. Withflash, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup quand je fais des tout petits scripts Python ou des scripts shell pour après les convertir dans mes langages que je mets en prod, c'est-à-dire le Java et le JavaScript. Ça me permet d'apprendre, de faire une première implémentation, valider une feature très rapidement. Et là, il m'a mappé la même chose avec Flask. Et je peux lui dire, implémente les opérations. Donc c'est vraiment quelque chose que moi, j'utilise pour plein, plein de choses. Vous avez vu, importer des données, manipuler du code, etc. Si on prend du code existant, là, je vous ai créé, j'ai essayé de créer une petite application de zéro. Mais si on a du code existant, là, je vais migrer sur, je vais passer sur IntelliJ. Et c'est PetClinic. Et PetClinic avec, j'ai rajouté un petit contrôleur pour faire une API REST. Dans ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai une fonction dans ma CI. Je n'ai pas intégré, d'ailleurs, je n'ai pas intégré dans ma CI. Je vais aller ici. Ma CI m'a remonté le fait que... En fait, je sais par ma CI que j'ai une faille de vulnérabilité. Ici, vous voyez, l'injection SQL, elle est facile à trouver. Vous pouvez à tout moment prendre du code et poser une question en disant... Est-ce que ce code est sécurisé ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer ? Change-moi l'implémentation pour faire du code plus propre, etc. Et il va me proposer des explications et, par défaut, me proposer un fixe en faisant un placeholder que j'ai juste à remplacer de cette façon-là. Donc là, j'ai remplacé dans mon code la fonction qui faisait appel à une concatenation de chaîne. Le but de copilote et des IA, ce n'est pas d'être un outil pour la qualité et la sécurité. Ça, c'est le rôle de votre CI. Il y a des outils d'analyse de code de type sonar, de type code QL, etc. pour trouver les mauvaises pratiques que vous avez dans votre code et utiliser l'IA pour les fixer plus rapidement. Là, je vais re-switcher sur le même projet sur VS Code parce qu'il y a une fonction de la fonctionnalité d'inline chat qui n'existe pas encore. Je peux le faire ici dans un premier temps. Dans les raccourcis qu'on a là, je peux lui demander « Écris-moi de la doc. » Il va m'écrire la javadoc sur la classe sur laquelle je suis de façon plus ou moins complète. Et si je veux être plus spécifique, je peux simplement, et c'est là où on parle de contexte, je sélectionne le code, je fais la même commande. Et il va prendre que la méthode dans ce contexte-là et écrire la documentation. Il n'y a plus d'excuses pour écrire la documentation. Et si vous voyez, il explique bien le contenu, il analyse le code de la fonction pour documenter cette partie-là. Je retourne sur VS Code. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Avant d'écrire le test, je vais essayer d'améliorer le code en lui disant... La raison pour laquelle je suis repassé sur VS Code, c'est ce qu'on appelle l'inline chat n'est pas encore disponible sur IntelliJ. Il arrive, sur JetBrains. ça arrive, mais ce n'est pas encore dispo. Travaille. Et je lui dis d'utiliser mon logger si j'ai un logger. Je fais la modification de mon code. Vous voyez, il m'a bien fait un try-catch-block. Il a utilisé JavaUtilLogger et il m'a mis des beaux commentaires en français. Avant d'écrire les tests, je vais juste montrer quelque chose qui est intéressant. Je suis arrivé sur du code existant. J'ai modifié du code. J'avais un bug à fixer qui était ma faille de vulnérabilité. Quand j'arrive sur une classe, tout à l'heure, je vous ai montré que quand on rajoutait du code, il était capable d'implémenter une nouvelle route, etc. C'est la même chose ici. J'arrive à la fin de ma classe. Je tape Entrée, Entrée. Copilote tourne, vous voyez en bas à droite. On a appelé Copilote. Il va me proposer du code. Vous ne voulez pas nécessairement l'accepter. Mais par rapport à ce qui pourrait manquer dans cette classe-là au moment où j'en suis. Mais ce que je voulais montrer surtout, c'est qu'il va s'appuyer sur la même façon de coder. C'est-à-dire que... Est-ce qu'il y a un endroit où il y a du try-catch, etc. Normalement, il va, en fonction de ce que vous avez fait précédemment, en fonction de ce qu'il y a autour, proposer du code qui va matcher ce que vous êtes en train de faire et coder de la même façon que vous. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que la question qu'on a souvent quand on parle de Copilote, c'est est-ce que Copilote va utiliser mon linter, etc. Aujourd'hui, non. Ce que Copilote fait, c'est qu'il utilise le code qu'il y a autour. Donc, si votre code est très propre, c'est-à-dire que si vous avez un linter que vous passez à chaque fois que vous faites un commit, qu'à chaque fois que vous faites un push, vous avez check style, vous avez la doc qui est partie et qui est documentée, Copilote, par défaut, va copier votre façon de coder. Mais c'est vrai dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que si c'est tout pourri, le temps que vous allez gagner au début avec Copilote, essayez de l'utiliser pour automatiser le plus de tâches possibles pour la qualité de code, la sécurité, le linter, etc. Pour que quand on code, par la suite, ça soit le plus propre possible. Je vais écrire les tests. J'ai fixé mon bug d'injection SQL. Moi, j'ai pris l'habitude systématiquement de travailler comme ça, de sélectionner la partie. J'aurais pu faire clic droit et écrire un test. Et on va regarder deux choses. Je vais écrire une question générique. Je vais lui dire, un peu comme tout à l'heure, je vais faire un prompt avec un contexte particulier et le même prompt avec un contexte un tout petit peu différent. Je fais souvent ça, soit le fichier, soit la sélection. Test my SQL injection. Fix with a drop table. Je lui dis, utilise, vérifie mon fixe, fais un drop table dans le nom. C'est sympa. Je n'ai pas été assez poli. On va voir si ça suffit, ça. En fait, il n'a pas compris. Il n'a pas compris que je voulais écrire un test. Je n'ai pas mon intention. test for the function to validate. Ce n'est pas grave pour les typos. Heureusement, parce que sinon, validate. On va voir si là, ça passe. J'espère qu'il va faire ce que je veux. Vous voyez, je lui ai juste dit, écris-moi le test. Je n'ai pas donné beaucoup de contexte à part la fonction sur laquelle je suis en train de travailler. Ce qu'il est en train de faire là, il me crée une nouvelle classe de tests. Et dans ce test-là, il appelle la fonction get pet by name avec le drop table dans le nom pour vérifier si ça passe. D'accord ? Je vais juste changer le contexte. J'ai déjà des tests dans mon application. Et là, pour ce qu'on voit, il appelle l'API contrôleur en direct. Je vais copier-coller ma question. Je vais ouvrir un nouveau chat. et dans ce nouveau chat, je vais lui dire un add this in et je vais le rajouter. Je vais lui demander de rajouter ça dans le fichier où j'ai mes tests. File, pet controleur test. On va regarder ce qu'il va nous générer. Déjà, il ne génère que le test. Et là, il n'appelle pas le contrôleur. Il appelle l'API reste. Pourquoi il appelle l'API reste ? Parce que dans tout le test qui est là, tout mon test, il est basé sur l'appel directement en MocMVC pour aller chercher cette partie-là. Donc le réflexe, faites attention au contexte que vous avez. Ça va changer énormément la façon dont vous allez travailler. Quand vous avez des API internes, référencez-les comme ça dans les fichiers et ça va être capable de vous aider à implémenter avec vos API internes, bien que Copilot lui-même sur le modèle ne le connaissent pas. On a cinq minutes. Je vais prendre quelques questions. Si vous avez des questions, sinon je continue. applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio